Les Cernes sous les yeux Bonjour, bonjour Avignon Aujourd'hui le programme va être très court Je sais même pas comment je vais faire un vlog Puisque je vois un seul spectacle, c'est le Kastorf Au Parc des Expositions Alors attendez, il faut que je retrouve le titre en allemand Die Kaballe der Scheinlingen Das Leben des Herrn des Molières Le roman de Monsieur de Molière Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient partis à l'entracte De ce spectacle Je vais... Il y a un Mistral aujourd'hui Je vais essayer de pas partir à l'entracte En même temps je dis ça, je suis complètement au Kéblot là-bas moi Je veux pas rentrer à pied du Parc des Expositions Un seul entracte J'ai pas peur pour mon cerveau, j'ai peur pour mes genoux là surtout Parce que à Avignon, c'est le seul problème On est très très mal assis Mais genre, tellement mal assis Bon allez, je me bouge, il est déjà 13h24 Et à tout à l'heure La Cendrillon d'Avignon Donc là on peut voir l'évolution des différentes étapes de travail qui ont permis d'arriver à l'affiche du festival Du coup comme j'avais 5 minutes, je suis allé voir l'exposition Alors là clairement il y a 3 minutes, vous allez pas m'entendre Comme j'avais 5 minutes, je suis allé voir l'exposition Ronanbaro Franchement allez-y, c'est très court, ça prend pas longtemps Et c'est vraiment très chouette Je trouve que le cadre de l'église des Célestins se prête vraiment à son travail C'est très bien... L'exposition est bien faite, c'est très court et c'est bien fait Je viens juste de réaliser que les navettes pour le Parc des Expos partaient 1h15 avant le spectacle Donc il est 16h49, ce qui est un peu just Et qu'en plus c'est pas vraiment à côté C'est un petit peu un no man's land quand même Et donc c'est ici, dans ce grand parc des expositions Que nous allons passer 5h30 avec Frank Castorff Avec donc la cabale des dévots, si je me souviens bien du titre Et le roman de Monsieur de Molière Les retours sont pas tous très positifs Il y a quand même beaucoup de gens qui partent à l'entracte A tout à l'heure, à l'entracte Donc là c'est la fameuse roue qui était devant la Faustbühne Et qui a été enlevée une fois que Castorff a dû quitter le théâtre Bien, bien Ce que j'ai oublié de dire c'est que c'est la dernière représentation du spectacle à Avignon Mais c'est aussi la dernière représentation mondiale Et plus que ça même, c'est le dernier spectacle qui est présenté, mis en scène par Castorff A la Faustbühne Donc c'est un petit peu presque historique ce soir en fait Bon, donc je comprends pas les gens qui partent là pendant le spectacle Non mais l'immensité de ce truc Et surtout le jeu est proportionnel à l'espace C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout bouffés par cette immensité Ils l'occupent carrément et c'est limite pas assez grand pour eux Pour vous dire, c'est tellement grand qu'ils arrivent à faire des courses de vélo dessus Je trouve surtout que c'est le montage textuel et hyper intelligent Toutes ces citations des oeuvres de Molière Et puis tout ça c'est quand même super bien joué quoi Mais quelle direction d'acteur ! Et à la fin de la première partie, là on a un petit moment de référence je pense A l'actualité de Franck Castorff Puisque le comédien qui incarne Molière dit que Le théâtre de Franck a échoué au bout de 25 ans Mais il propose au comédien un rôle dans Bienvenue chez les Ch'tits 2 de Danny Boon Donc oui, Danny Boon a été cité au Festival d'Avignon In Sérieusement, moi j'ai vraiment hâte que ça reprenne Je trouve ça vraiment, vraiment bien Non mais juste, regardez l'immensité de l'espace scénique C'est immense C'est quand même très très émouvant quand on sait que c'est la fin d'une époque Et là on a bien senti l'émotion des gens qui étaient sur scène Notamment de Castorff C'était assez émouvant comme salut final Franchement, au-delà de l'histoire de Molière Là c'est vraiment un manifeste que propose Castorff Et une vraie réflexion sur les conditions de production actuelles des spectacles Sur la place des artistes Qui sont les décisionnaires de l'art ? Est-ce que ce sont les artistes ? Est-ce que c'est l'Etat ? Est-ce que c'est les mécènes comme Vuitton et Versace qui sont présents ? Sur scène Il y a eu un passage hyper émouvant Quand il y a eu la lecture de la lettre de Meyerhold C'est une lettre de 1938 Quand son théâtre a été fermé La phrase clé de la lettre c'est Sans art, pas de théâtre Du coup il y a quand même un petit côté mégalo de Castorff Qui se compare carrément à Molière, à Meyerhold Parce que je pense qu'il vit très mal son non-renouvellement à la Fox-Bune Je pense que l'amertume elle est surtout dans le fait que C'est pas un artiste, c'est pas un metteur en scène Qui reprend la direction du théâtre Malgré ce petit côté mégalo, l'analyse Elle reste vraiment pertinente La relation entre pouvoir et art Et hyper bien traitée Ce qu'il a réussi surtout c'est à ancrer Non pas ancrer Parce que c'est pas une transposition contemporaine de la vie de Molière C'est juste, il a trouvé un écho contemporain A la vie de Molière Franchement là c'est un des spectacles qui m'a le plus marqué pour l'instant de tout le festival Bon allez, maintenant dodo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti